je vais à ce que nous avons dit c'est très bien que j'ai aussi une révélation je m'ai aussi vu qu'il nous a dit c'est une révélation où il a dit c'est une révélation par rapport à son état de santé comme classique on l'a dit c'est une bonne information le 22 a l'occurrence de presse que nous a dit c'est qu'ils ne se prennent autant dans les mémiles among friends de ces deux mães de mort une faible la mou d'adduce ni ap �e coeur lourd maman a kolbea kek le dah du ge salbien à hamiten ou se sont en ok nidieowann ujinak Mminhe Da Dun en ait d'yeffi d'yeffesi l'organgner kemou di vulgira mamma le basse àkhe maddi japani ou se sont engras d'arri perdre de connaissance madame un autre cli n'angamnèk mourik Sagom l'oléki n'angamnèké mouni chti di Anjaye i da di Y eki Vanakhan ni itam moudi sa confr established biennang le président de la conférence de presse le président de la conférence 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 ou des décisions qui ont des déçus de la population, les Sénégalais sont là. C'est ce qui est le Sénégalais. Nous savons que Ousmane Sonko n'a pas eu une grève de la faie. Comme nous le disons, Aucune des décisions, Aucune des décisions. Et des décisions ne sont pas d'accord, Aucune des décisions, 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 Je suis rentré dans cette salle le cœur lourd, je suis rentré angoissé, je suis rentré peiné parce que juste avant mon arrivée ici, les médecins, les avocats et ceux qui lui sont proches nous ont annoncé que Ousmane Sonko a fait un malaise très grave et a perdu connaissance. Et qu'au moment où nous vous parlons, les médecins sont avec lui en train de le réanimer et de l'aider. Cela est d'une gravité inouïe et cela vous montre combien il était important de tenir cette conférence de presse. Nous l'avions fait pour parler aux Sénégalais, livrer des informations sur la partie judiciaire. Mais à peine avons-nous fini cette conférence de presse que cette information nous est parvenue, avec toute la charge et la gravité de cette information. Je voudrais simplement, je ne peux être long après avoir entendu une telle information, mais j'aimerais seulement, au nom de tous ces leaders ici présents, au nom des Sénégalais et des Sénégalais d'ici et de la diaspora, interpeller le président Macky Sall et lui dire que nous le tenons pour être le seul et unique responsable de l'intégrité physique et mentale du président Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise. Nous le tiendrons unique responsable et nous le poursuivrons si, à Dieu ne plaise, il arrivait quelque chose à Ousmane Sonko. Que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain ou je ne sais quand, mais il rendra des comptes si par ses manigances, ses manipulations, cette violence et cette persécution, il en arrivait à atteindre l'intégrité d'Ousmane Sonko. C'est cela que je voulais dire au peuple sénégalais et vous dire de rester mobilisé et déterminé pour sauver ce qui reste de ce pays, de sa démocratie et de son état de droit. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.